Je vous demande d'accueillir le docteur Aurélie Berger-Vergia qui est médecin-dictologue au XAPA de l'hôpital Édouard-Riot et de l'hôpital de la Croix-Rousse et qui dirige la consultation Jeunes Consommateurs au XAPA de l'hôpital Édouard-Riot. C'est ça ? Bonjour. Je vais essayer de vous parler un peu plus du cannabis chez les jeunes et de comment on les accueille à la consultation Jeunes Consommateurs. J'en profite avant même de commencer pour répondre un tout petit peu à votre question sur les résultats et la baisse des consommations chez les jeunes de 17 ans. Il y a une partie de l'explication qui tient en fait à l'attribution de plus de ressources de la part des ARS et donc du gouvernement à l'ouverture de consultations Jeunes Consommateurs entre justement les dernières périodes et les dernières années, notamment la nôtre parce que nous on a ouvert en 2016 grâce à un budget de l'ARS et on a remarqué quand on va défendre tous les ans notre budget auprès de l'ARS qu'ils attribuaient justement beaucoup et ils mettaient le paquet sur les jeunes. Donc je pense que c'est une partie des explications. C'est qu'il y a une grosse part en fait et je pense que c'est une cible prioritaire de santé publique actuellement. Donc ça peut peut-être expliquer aussi que toutes les ressources mises portent un peu leurs fruits maintenant avec on observe un début de baisse des consommations. Je nuancerais vraiment la grosse baisse parce que quand même le cannabis on voit que c'est un petit peu voilà une année sur deux quoi. Bon je reprends un petit peu les études mais plus précisément il y a ESCAPAD, il y a aussi ESPAD. ESPAD c'est une étude qui est réalisée dans 36 pays européens et qui est faite tous les 4 ans je crois. Et là la dernière étude dont on a les résultats c'était en 2015. La France restait comme en 2011 d'ailleurs le premier pays consommateur de cannabis devant bien même devant l'Italie qui est pourtant de la même couleur que nous mais nous c'est 17% eux c'est 15% donc pour le critère de l'usage dans le mois chez les jeunes de 15-16 ans. Donc usage dans le mois ça correspond quand même à un usage régulier de cannabis chez les jeunes quoi. Donc on est quand même loin devant. On est loin aussi devant pour un autre critère qui est le premier usage de cannabis chez les moins de 13 ans. Donc chez les très très jeunes quand même. Donc il y a encore du boulot même si ça baisse un petit peu c'est quand même on est encore loin devant au niveau de l'Europe. Alors ce que vous a montré Christine tout à l'heure c'est les résultats d'Escapades. Effectivement ils sont sortis en février 2018 pour l'année 2017. Cette enquête elle est permanente vu que la journée d'appel elle a lieu tout le temps. Ce qu'on observe c'est que du coup pour le cannabis notamment la baisse effectivement cette année il y a une baisse. On est à 7,2%. On était à 6,5% en 2011. On était à remonter, on redescend. Ça baisse un petit peu mais c'est quand même pas encore très 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 marqué. Donc je pense qu'il y a encore un peu du travail. Ça baisse un peu chez les expérimentateurs par contre là et c'est vrai qu'on peut le noter. Ce que je voulais vous faire remarquer c'est que donc il y a 7,2% d'usagers quotidiens très réguliers de cannabis chez les jeunes de 17 ans. Il y a 6% de la population qui est diabétique et pourtant j'ai l'impression quand même que malgré tout au niveau de l'investissement des professionnels de santé etc. le cannabis ça reste encore un peu plus marginal. Donc je pense que c'est quand même très 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 important de s'y intéresser parce que finalement c'est plus fréquent que les diabétiques. Et dans la population générale, ça c'est que les 17 ans mais même dans la population générale l'usage régulier de cannabis c'est 9% de la population. Alors les conséquences ne sont pas forcément les mêmes mais quand même il y a des effets indésirables dus à la consommation de cannabis qui sont importants. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Pourquoi on a tant de personnes qui deviennent dépendantes au cannabis ? Vous savez, puisque je ne vous refais pas tout le cours sur le cannabis, que la molécule dans le cannabis qui rend addict c'est le THC. Il y en a plein plein d'autres, des cannabinoïdes dans le cannabis mais c'est celui-là en particulier qui rend dépendants les gens. Et en fait la teneur en THC qu'on retrouve dans les saisies de cannabis, soit de la police, soit les cannabis testés par le système synthèse qui est un système qui nous permet nous addictologues d'envoyer des échantillons de drogue, que ce soit du cannabis, de l'héroïne, etc. à un centre d'analyse. Quand on a des doutes sur la composition du produit, par exemple un usager qui va nous ramener des effets qui sont complètement inhabituels après une prise d'héroïne, on va se dire, il n'y a pas de l'héroïne dedans, ce n'est pas possible, il n'a pas du tout les bons effets qui correspondent à ce qu'il nous dit avoir consommé. Donc dans ce cas-là on peut lui proposer de nous amener un échantillon, on le met dans un petit tube et on l'envoie à l'analyse à synthèse et il nous ramène le résultat. Alors on n'a pas le droit de donner la feuille des résultats aux patients, c'est qu'un résultat qui est donné par oral, parce que sinon ça servirait aux dealers de drogue à prouver à leurs clients que leur drogue est de bonne qualité, donc ce n'est pas ce qu'on veut quand même. Donc on donne les résultats par oral, mais on a des surprises, on a de l'héroïne coupée au fentanyl, c'est un peu comme ça qu'on avait trouvé ça il y a deux ans. On a de l'héroïne où dedans il y a de la méthamphétamine, il y a du Prozac, il y a un peu tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas que des produits inactifs dans les produits de coupe, des produits psychoactifs qu'on rencontre. Pour les petits exemples, on a eu une patiente récemment qui a convulsé trois fois aux urgences sur une prise d'héroïne, ce qui n'est pas vraiment un effet courant de la prise d'héroïne. Et en fait son héroïne était coupée à 75% avec du Prozac, et elle était en surdose extrêmement, extrêmement, extrêmement importante de Prozac et elle a convulsé sur ça. On a mis longtemps à trouver pourquoi. Donc bref, je reviens sur le THC. Le THC en 2009, dans la résine, il n'y en avait que 10% à peu près. En 2016, il y en a entre 20 et 30%, donc ça a énormément augmenté en très peu de temps. Et ce n'est plus le cannabis de nos grands-parents, qui fumaient tranquilles chez eux et qui planaient légèrement. Chez nous, le cannabis, là actuellement, quand on fume, il y a du cannabis, donc là c'est la moyenne, 30%, il y a du cannabis qui a été dosé à 40% de THC. 40% de THC, vous pouvez faire une bouffée délirante aiguë en juste une prise, tellement c'est fort et tellement c'est puissant. L'herbe, c'est un peu, déjà c'est plus irrégulier, puis c'est un petit peu moins dosé quand même. Donc c'est vrai que nous, la première chose qu'on leur dit à nos jeunes quand ils viennent, s'ils ne veulent pas arrêter le cannabis, parce qu'il y en a quand même qui ne veulent pas arrêter, c'est peut-être d'essayer de passer à l'herbe plutôt que la résine. Parce que déjà, dedans, c'est dosé plus qu'à 10% en moyenne. Donc c'est quand même un peu plus léger, il y a quand même un peu moins de risques. Ça prend plus de temps pour devenir dépendant. Alors les CJC, donc c'est les consultations jeunes consommateurs, elles ont été créées en 2004, même s'il y avait déjà, avant 2004, des services d'addictologie qui s'étaient intéressés à cette question, et on retrouve les premières consultations spécialisées pour les jeunes à partir de 1999. C'est comme l'EXAPA, donc les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. L'accueil est gratuit, confidentiel, c'est-à-dire que les jeunes ont la possibilité d'être anonymisés, s'ils le demandent. On peut accueillir des jeunes de 12 à 25 ans, c'est pas tous les centres qui accueillent à partir de 12 ans. Nous, par exemple, sur Edouard et Rio, notre CJC est intégré dans un EXAPA, où on a des consommateurs d'héroïne, de cocaïne, etc. On n'accueille pas des jeunes de 12 ans dans les mêmes locaux que des gens qui consomment encore tous les produits, qui s'injectent, qui dealent devant l'EXAPA, etc. Donc nous, on a fixé notre âge d'accueil à 16 ans. Donc on fait 16-25 ans. Après, il y a d'autres lieux d'accueil qui peuvent porter des CJC, notamment les maisons des adolescents, c'est ce que je vous notais là, et les points d'accueil écoutent jeunes, où là, ils reçoivent des populations qui sont quand même différentes des populations de XAPA et ils peuvent se permettre d'accueillir des tout jeunes de 12 ans. Donc il faut quand même, quand on ouvre une CJC, réfléchir un peu avec qui vont être mélangés les jeunes qu'on va accueillir. On peut accueillir les jeunes tout seuls, l'entourage tout seul aussi, parfois, les parents, n'arrivent pas à amener leurs enfants en CJC, et du coup, ils viennent tout seuls consulter. On a un groupe par an, nous, par exemple. Et les deux, en même temps, bien sûr, ça, c'est la majorité des cas. C'est des lieux d'évaluation qui sont normalement conçus pour avoir une réactivité importante, c'est-à-dire quand un jeune demande une prise en charge en CJC, on est censé quand même l'accueillir rapidement, dans les quelques semaines qui suivent, les deux, trois semaines, maximum un mois, et avoir après une réactivité aussi de consultation importante. Donc c'est plus un temps d'évaluation avec un accompagnement qui est quand même plutôt court, avec un relais, une fois que l'évaluation est faite, sur un centre d'addictologie ou sur d'autres structures pour la prise en charge au long cours s'il y a besoin. Je vous ai mis les adresses des CJC du Rhône. J'imagine que vous aurez le diaporama pour garder les adresses, parce que c'est quand même pratique. Donc on est quand même plutôt bien desservis sur Lyon. Il y en a un peu partout. Je ne vous ai pas mis celle d'HEH, mais là, je vous ai fait la carte. Donc il y en a quand même suffisamment pour pouvoir adresser les jeunes. Alors, comment arrivent les jeunes en CJC ? On voit qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui viennent spontanément, juste 20%. C'est la petite chose verte, là. Voilà, il y en a 20% qui viennent tout seuls, consultés spontanément, c'est leur propre demande, etc. 38% sont orientés par la justice. Donc c'est énorme, 38% par la justice. C'est souvent des jeunes qui sont déjà dans des situations socio-économiques qui sont déjà bien précaires, en fait, et qui sont parfois placés, parfois ont déjà dealé, ont déjà des problèmes judiciaires, ont déjà des condamnations. 15% qui sont orientés par la famille. Ça, ça reste à peu près stable. Et puis l'autre gros adresseur, c'est le milieu scolaire. Finalement, les médecins, ils n'adressent que 6% des jeunes en CJC. C'est dommage, parce que je pense qu'ils pourraient en repérer beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Entre 2007 et 2014, il y a eu 2 enquêtes sur les CJC propres. On a remarqué surtout le développement des consultations avancées en milieu scolaire, ce qui peut peut-être expliquer justement que comme ça, ils les repèrent très tôt, et ça explique peut-être un peu la baisse aussi des consommations. Des jeunes qui sont de plus en plus précaires, qui viennent consulter en CJC, un âge moyen de 20 ans, et la classe d'âge la plus représentée, c'est les 16-18 ans. Donc finalement, nous, avec notre âge de 16 ans, ça reste à peu près cohérent avec la population qui vient consulter en CJC. Alors, quels sont les motifs de recours les plus fréquents en CJC ? Alors, la plupart des jeunes viennent pour un seul produit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en consomment qu'un. Ça veut dire qu'eux, ils estiment qu'ils ont un problème avec un produit. Donc là, on voit que c'est 80% des jeunes qui viennent pour un produit. Évidemment, la majorité, c'est le cannabis. 81% des jeunes viennent pour le cannabis, surtout les mineurs. Vous voyez, 84 chez les mineurs. Après, à partir de 18 ans, l'alcool commence à augmenter. 17-16% des gens qui déclarent l'alcool comme problématique. Et ce que je voulais noter juste, c'était que chez les hommes, chez les jeunes hommes, on retrouvait beaucoup plus d'addictions, enfin, en tout cas, de motifs de consultation pour les écrans, les jeux vidéo, Facebook, Internet. Et chez les filles, classiquement, les troubles du comportement alimentaire. C'est pas très surprenant. C'est ce qu'on retrouve après à l'âge adulte aussi, en fait. Alors, les produits les plus consommés. Pas de surprise non plus. Chez les jeunes, c'est tabac, cannabis, alcool. Il y a plus de 50% des jeunes qui consultent en CJC qui ont consommé tabac, alcool, cannabis au cours du dernier mois. Donc, 50% de nos consultants en CJC sont polyconsommateurs. La polyconsommation, c'est à partir de deux produits. Donc, ils sont déjà polyconsommateurs dans le mois et assez régulièrement. On voit que les expérimentations de produits, donc, les premiers usages de produits, ils se font souvent avant 18 ans. Parce que vous voyez que dans la catégorie des mineurs, il y a finalement moins de 10% qui ont expérimenté des produits. Et dès qu'on passe à 18 ans, ils sont déjà autour de 20, 26% qui ont expérimenté. Donc, ça se fait au lycée, en fait. Les expérimentations, les premiers usages, ils se font au lycée. Donc, c'est pas con et c'est plutôt bien que les consultations avancées en milieu scolaire se développent de plus en plus parce que c'est là qu'il y a les premiers usages. Alors, attention, là, les stats que je vous donne, les 20%, 26%, tout ça, c'est sur la population consultant en CJC. C'est pas la population générale. La population générale, c'est, par exemple, si on prend la cocaïne, pour les 18-25 ans en population générale, c'est 7%, pas 26%. Et pour les 26-34 ans, c'est 10%. Donc, on voit que la population qui consulte en CJC, elle consulte principalement pour le cannabis, mais elle a aussi consommé beaucoup plus que dans la population générale, les autres produits. C'est pareil, logique. Mais bon, c'est quand même important. En termes de niveau d'usage, quoi. Alors, pourquoi les jeunes consomment du cannabis ? Le premier effet déclaré, c'est recherche de plaisir, convivialité, partage. Et c'est vrai qu'en CJC, on observe souvent des jeunes qui vont consommer en groupe, avec leurs amis. L'aspect social de la consommation est extrêmement important. On a aussi des consommations pour passer le temps, parce qu'ils s'ennuient, pour lutter contre l'anxiété et le stress, c'est déjà un peu plus embêtant, pour mieux dormir, et en raison d'une dépendance au produit. Donc, c'est déjà des gens dépendants qui ne peuvent plus s'arrêter. On va remarquer que les consommations plaisir, c'est ce que je vous note dans le petit encart ici, c'est surtout chez les plus jeunes. Effectivement, on débute la consommation d'un produit, parce que, a priori, c'est un effet positif sur nous, ça fait plaisir, on est en groupe, etc. Donc, c'est forcément chez les plus jeunes. La dépendance, elle vient dans un second temps. Et c'est surtout des consommations qui sont occasionnelles. Par contre, l'automédication, donc pour lutter contre l'anxiété et le stress, c'est surtout des consommations quotidiennes qui sont plus importantes en termes de... plus importantes, c'est-à-dire, au lieu de fumer un ou deux joints occasionnellement, ils vont fumer cinq par jour. Et c'est beaucoup plus chez les filles. C'est vraiment ce qui ressort là. Il n'y a que 43% des hommes et 60% des filles. Par rapport à la population générale, les jeunes qui consultent en CJC, ils ont une initiation du produit qui est plus précoce, donc ils commencent à consommer plus tôt. Ils ont un usage qui est plus important. Ils fument plus de cinq joints en une occasion, pour certains. Et ils ont une diversité des modes de consommation qui est plus importante aussi. Donc, ils peuvent fumer des joints, ils peuvent fumer en chicha, en bang, et nous, en CJC, on commence à voir apparaître des jeunes qui viennent et qui font que vapoter du cannabis. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que le vapotage. Ce n'est pas de la cigarette électronique. Il y a des e-liquides au cannabis que là, vous allez mettre dans votre cigarette électronique. Et il y a du vapotage sur une vapoteuse où, en fait, on met directement l'herbe ou la résine de cannabis dans la vapoteuse et, en fait, qui chauffe le produit et qui extrait le cannabis, donc le THC, pardon, le THC, le CBD, etc., juste par chauffage, sans combustion. Donc, il n'y a pas les solvants qu'il y a dans l'oeil liquide. C'est vraiment du produit pur. Assez intéressant en réduction des risques parce que, justement, on évite une partie des problèmes pulmonaires qui sont liés, en fait, surtout à la combustion du produit qui libère le monoxyde de carbone alors que dans la vaporisation du produit, il n'y a pas de libération de monoxyde de carbone. Donc, nous, on en a des vapoteuses en CJC. On a une petite vapoteuse portable qui ressemble à une cigarette électronique. J'aurais dû vous mettre les photos. Et une grosse vapoteuse qui ressemble plus à un bang. Et on leur explique un peu comment ça marche, tout ça. Alors, qu'est-ce que les jeunes déclarent comme désagrément, donc comme effet indésirable lié à leur consommation de cannabis ? Donc, la grande, grande, grande majorité pour 52% d'entre eux, c'est déjà des problèmes liés à la police ou à la justice. Donc, c'est plutôt cohérent. C'est corrélé, en fait, avec aussi les adressages. Donc, on avait vu que c'était l'adresseur principal sur les consultations jeunes consommateurs. C'était la police. Donc, ça paraît cohérent que ça soit leur premier effet indésirable. Ensuite, il y a la scolarité. On avait vu études, travail, les relations parentales. Et après, d'autres choses un petit peu moins importantes. Situation financière, alors, santé physique ou sexuelle, relations sociales, relations amoureuses. 14% qui disent quand même n'avoir aucun effet négatif de leur consommation. Santé psychique, 2%. Effets cognitivo-comportementaux, 2%. Ce qu'ils nous déclarent le plus souvent, c'est sur la santé physique, c'est les pertes de mémoire, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent et qui se plaignent de pertes de mémoire liées à leur consommation de cannabis. On a aussi quelques jeunes, là, mais je pense que c'est aussi lié au taux de THC qui augmente énormément dans la résine, qui viennent pour des tableaux d'hyper-hémèse cannabique. Alors, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est des jeunes qui vont vomir, 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 vomir toute la journée dû à leur consommation de cannabis, en fait. Donc, eux, ils sont souvent hospitalisés via les urgences. Et ce qui les calme, c'est souvent, c'est un signe assez typique, c'est les douches chaudes. Les douches chaudes, ça calme ses vomissements. Et dès qu'ils reconsomment, ça revient. Donc ça aussi, on en voit de plus en plus. Et je pense vraiment, même si on ne connaît pas bien le mécanisme qui fait que, pour eux, le cannabis les fait vomir comme ça, je pense vraiment que c'est lié aussi au taux de THC qui est augmenté. Alors, les professionnels qui travaillent en CGC, majoritairement, c'est des psychologues ou des éducateurs. On a un petit peu d'infirmiers, très peu de médecins, 10% c'est des médecins. Parce qu'effectivement, les conséquences pour la santé, souvent, elles arrivent un peu plus tardivement qu'à l'âge de 16 ans. et d'autres, assistantes sociales, thérapeutes familiaux, animateurs, etc. Pour le reste. Je vous dis un peu comment ça marche chez nous. Sur Edouard Hériot, on a... Les jeunes arrivent. On est très fortement corrélés avec le service des urgences puisqu'on est dans l'hôpital Edouard Hériot. Donc, pour rappel, dans l'hôpital Edouard Hériot, il y a deux services d'urgence, le pavillon N et le pavillon A, où arrivent beaucoup de jeunes dans des états d'intoxication aiguë. Moi, je fais mes gardes à N, donc je vois bien, pendant les gardes, le nombre de jeunes qui arrivent sur des intoxications aiguës, surtout le week-end, enfin, voilà. L'idée d'ouvrir la CJC sur Edouard Hériot, c'était de pouvoir accueillir rapidement ces jeunes et que les urgentistes puissent nous les orienter rapidement sur l'hôpital, en fait. Donc, ils sont accueillis en binôme avec un infirmier et un psychologue. Ensuite, ils ont une consultation médicale obligatoire. Nous, on a jugé que c'était important, justement, de voir s'il n'y avait pas de problème de complications ou de pathologies sous-jacentes à la consommation de cannabis. Justement, est-ce qu'il y avait des troubles anxieux, est-ce qu'il y avait de la dépression, est-ce qu'il y avait des pathologies somatiques qui pouvaient expliquer cette consommation ? Donc, on a rendu cette consultation médicale obligatoire. Ensuite, il a entre une et cinq consultations psychologiques, plus ou moins un bilan neuropsychologique. On a fait le choix aussi d'avoir un neuropsychologue dans notre équipe de CJC qui permet de dépister les TDAH, les hauts potentiels, etc. chez les jeunes et de tout de suite les orienter correctement. Il peut rencontrer aussi des infirmiers, notamment quand c'est pour le tabac. Les infirmiers sont souvent très efficaces pour accompagner les gens dans la réduction du tabac. Et on finit par un bilan en binôme avec le médecin et le psychologue qui ont suivi le patient. En présence des parents, si ce sont eux qui ont accompagné le jeune, et on choisit l'orientation à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on fait le bilan, on pose plus ou moins un diagnostic déjà d'addiction, mais pas forcément. Et on va proposer une prise en charge à la suite. Donc, si on lui propose un suivi en addictologie parce que les consommations sont déjà importantes, il existe déjà des addictions, on va le basculer sur le XAPA. C'est pratique parce que nous, on est un XAPA aussi. Si c'est des pathologies plutôt psychiatriques, on va l'orienter en psychiatrie, etc. Des fois, on le renvoie vers son médecin généraliste avec le bilan et en expliquant un peu ce qu'on peut préconiser comme accompagnement pour ce jeune. Les parents, ils ont la possibilité aussi de venir à un groupe qui leur est exclusivement dédié, qui est animé par une infirmière et une psychologue. Et il y a un temps d'information sans rendez-vous tous les mercredis de 14h à 15h, où les jeunes peuvent se présenter déjà juste pour poser des questions sur qu'est-ce que c'est la CJC. Alors, qu'est-ce qu'on propose exactement comme prise en charge ? Alors non, je sais, je vous le dirai après. À la première consultation, 57% des jeunes poursuivent leur prise en charge après la première consultation. Je vous disais juste qu'après la première consultation, il n'y a quand même que 57% des jeunes qui poursuivent leur prise en charge, en tout cas leur bilan avec nous en CJC. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand ils viennent spontanément, ils ont quand même plus tendance à rester. C'est-à-dire que ceux qui viennent d'eux-mêmes, il n'y en a que parmi cette population-là, il y en a 81% qui continuent. Donc probablement que ceux qui sont orientés par la justice, tirés par leurs parents ou par l'école, ils poursuivent moins, quoi. Ils ont moins tendance à poursuivre les soins. Ça paraît logique, en fait. Donc ça peut être aussi le travail, d'ailleurs, de la CJC, c'est de faire un travail motivationnel avec les jeunes et qu'ils s'approprient justement leur demande de soins et qu'à la fin, au bilan, ils puissent eux-mêmes demander à poursuivre les soins. C'est quand même l'idéal, quoi. Parce que sinon, c'est vrai qu'on patauge un peu quand les jeunes ne veulent pas être là, quoi. Bon, ça, c'est le corrélaire. 40% des arrêts, 40% arrêtent à la fin de la prise en charge de la CJC et dont 61% chez ceux qui ont été orientés par la justice. 3% sont orientés vers d'autres structures, notamment la pédopsychiatrie. Nous, on a déjà eu plusieurs cas de débuts de décompensation psychotique qui rentraient par la porte CJC, mais pour lesquels les consommations n'étaient pas tellement la priorité et c'était plutôt la prise en charge psychiatrique. Alors, comment les CJC repèrent les consommations ? 88% par simple entretien clinique et 16% utilisent des échelles psychométriques. Et ensuite, qu'est-ce que les CJC ? Alors ça, c'est sur le plan national. Proposent comme stratégie de suivi écoute et soutien, c'est la majorité, 80%. Des entretiens motivationnels, je vous le disais, ça a une part importante quand même de la prise en charge, 30%. Du suivi médical pour 20%. Des thérapies psychodynamiques, nous, on a une psychologue qui est de 7 orientations à 8%. TCC, 7%. On a une autre psychologue qui fait des TCC aussi, c'est très intéressant. Un soutien à la parentalité et des thérapies corporelles. Nous, on a aussi une neuropsychologue, c'est pas noté, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-unes qui proposent ça. Je vous ai remis le réseau addicto, je sais pas si vous l'aviez vu. Le réseau, ça c'est pas que les CJC, c'est le réseau de tous les soins addictologiques. Alors, c'est un schéma un peu maison, donc il est sûrement pas parfait, mais il y a tout ce qui est la partie ambulatoire, où vous êtes au centre, les médecins généralistes. Ensuite, vous pouvez orienter vos patients vers les carudes. Carudes, c'est, j'ai toujours un peu du mal, centre d'accompagnement et d'aide, je sais pas si c'est aide, à la réduction des risques pour les usagers de drogue, je suis sûre de la fin. Donc c'est en gros les centres qui vont distribuer des seringues stériles, des rouletapilles, des pipes à crack, qui vont accompagner les gens au bon geste de l'injection, etc. Il y en a beaucoup sur Lyon. Il y a Pose Diabolo qui est dans le troisième. Avec nous, on travaille beaucoup parce que c'est celui qui est le plus proche de chez nous. Et il y a Rupture qui est dans les pentes de la Croix-Rousse. Keep Smiling, c'en est un autre qui agit uniquement en milieu festif, donc peut-être pour ceux qui vont en rêve-party ou en festival un petit peu techno, tout ça, ils les ont croisés. Et Kabiria, c'est pour les prostituées plutôt. Bon, la psychiatrie. Et l'exapa, CJC. Donc sur Lyon, il y en a quand même pas mal aussi, auquel du coup les médecins généralistes ont accès directement, et les patients aussi ont accès directement. On n'est pas obligé d'être orienté par un professionnel de santé. Ensuite, on a tout ce qui est réseau hospitalier. Les ELSA, elles interviennent, équipes de liaison et de soins en addictologie, elles interviennent dans les services hospitaliers pour les gens hospitalisés. On a les unités de sevrage simples et complexes. Il y en a deux de niveau 1, moi, que je connais sur Lyon, c'est l'UPC qui est sur Édouard Ariault et le 5B qui est à la Croix-Rousse. Et ensuite, vous avez trois services de sevrage complexe sur Lyon, les portes du sud, l'Arbrel et la Croix-Rousse. Donc ça, c'est des services qui proposent des hospitalisations de deux semaines, une ou deux semaines, programmées après un entretien de préadmission avec les patients. Donc ils peuvent se présenter soit spontanément, soit vous pouvez les orienter. Ça marche très très bien. Moi, je travaille dans cette unité et on est toujours plein. Les SSR d'addictologie, donc ça, c'est les cures. C'est après le sevrage. Il y en a quatre qui sont autour de Lyon, Saint-Galmier, l'Étra-Haute-Ville, le Haut-Lignon. Et les postes, donc ça, c'est à peu près quatre à six semaines. Et les postes cures, là, c'est plutôt trois mois, trois à six mois. Et enfin, les communautés thérapeutiques, là, c'est plutôt un an. Donc là, c'est vraiment de la réhabilitation via le travail, en fait, les communautés thérapeutiques. Et au milieu, les hôpitaux de jour d'addictologie. Il y a des hôpitaux de jour sur Lyon qui sont spécialisés en addictologie. Ça, je pense que c'est des structures extrêmement intéressantes pour vous parce que, du coup, vous pouvez y orienter des patients et ils sont pris en charge deux à trois fois par semaine, souvent sous la forme d'ateliers thérapeutiques. Donc, ils vont pouvoir faire, je ne sais pas moi, un groupe de parole sur le maintien de l'abstinence avec une psychologue sur le lundi. Un groupe de mindfulness, donc de méditation pleine conscience avec un professionnel de la pleine conscience le mercredi. Et un groupe, par exemple, vie quotidienne, donc sur le sommeil, l'alimentation, etc., le vendredi. Donc, c'est une prise en charge qui est très soutenante et à la fois, les gens ne sont pas hospitalisés. Donc, souvent, c'est une solution qu'ils apprécient bien. Et les prises en charge ne sont pas forcément limitées dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent en hôpital le jour deux ans pour stabiliser leur abstinence. Moi, je trouve que c'est vraiment des bonnes structures. Il y en a un à la Villa des Roses, un à l'hôpital de la Croix-Rousse, un qui s'appelle Adipsy, qui a ouvert cet été, qui est à Jean Massé, et un à la clinique de Montrepo. Il y en a aussi à la clinique Chanvers, mais je crois que c'est plus psychiatrique, pour le coup. Et je vous ai mis la plaquette de la CJC d'Edouard Heriot. Je ne l'ai pas imprimée x150, mais du coup, vous pouvez les reprendre du PowerPoint. Voilà. Je crois que c'est tout. Est-ce que vous avez des questions sur le cannabis ou les CJC ? Même sur d'autres trucs, mais... Merci, Christian Duprat. Moi, j'aimerais vous poser une question. Quand vous dites que vous recevez, par exemple, les plus jeunes dans des structures adaptées, ce qui est vachement intéressant, parce que moi, je n'imaginais pas comme ça, est-ce que vous avez des structures également adaptées pour recevoir les parents ? Vous dites que vous recevez les parents, plus ou moins avec les jeunes, mais est-ce qu'il y a des structures adaptées ? Parce que, tout en temps, pour un parent, ce n'est pas forcément non plus très clean de se dire je vais aller voir un centre, déjà en plus pour Toxico. Et en plus, quand il s'agit de mon gamin, il y a quand même... Nous, au cabinet, on voit ça quand même avec nos parents qu'on suit. Ils sont en échec d'éducation, d'intégration sociétale de leurs petits rejetons. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose de particulier pour les parents. Alors, déjà, oui, pour les jeunes. La première question, c'était pour les jeunes ? Les jeunes, c'est différencié. Pour les parents, c'est compliqué. En fait, pour l'entourage, c'est souvent plus compliqué que pour la personne qui consulte. C'est la personne qui consulte, bon, c'est facile, c'est un patient, il vient, on prend en charge. Les parents ou l'entourage, que ce soit pour les jeunes ou même des fois d'entourage d'héroïnomane qu'on peut recevoir, l'entourage, il est quand même très... Comment dire ? Son implication, elle est assez variable, en fait. Donc, il y a beaucoup de Xapa ou de CJC qui ont essayé de monter des groupes où ils proposaient un espèce de cycle, en fait, d'éducation pour les parents, d'information, etc. Et en fait, ils avaient très peu de participants. Donc, ils essayent maintenant de... Beaucoup essayent de constituer un petit groupe de parents et de leur proposer après une prise en charge. Mais en fait, ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de Xapa sur Lyon qui ont essayé de le faire. Et leur groupe, ils avaient un couple de parents ou un parent, le coup d'après deux. Mais en fait, c'est très difficile à mettre en place. Honnêtement, beaucoup de Xapa ont essayé et ce n'est pas évident. Après, nous, ce qu'on préconise quand les parents nous appellent ou l'entourage, c'est de ne pas être pris en charge s'ils veulent une prise en charge individuelle dans le même centre que la personne de leur famille qui est prise en charge. Parce que c'est toujours compliqué. On ne veut pas que ce soit les mêmes intervenants. On n'a pas 50 000 psychologues non plus. Donc du coup, on préfère les adresser dans un autre centre que celui où leur proche est pris en charge. Sauf pour la CJC où on estime que c'est plus une prise en charge quand même familiale et où là, du coup, on propose aux parents d'assister pour une partie des consultations à la consultation avec leurs jeunes. Mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas facile du tout. Ah, il y a une question au fond. Bonjour, j'avais juste une question. Est-ce que vous avez des chiffres notamment par rapport aux parents ? Parce que maintenant, du coup, on arrive à avoir des parents qui étaient eux-mêmes consommateurs. Si c'est un facteur de risque, si on a des chiffres pour l'adhésion du coup aux consultations, est-ce que vous avez une idée un petit peu de l'impact ? Alors, je n'ai pas de chiffres précis, même si je pense que ça doit sûrement se trouver. Mais effectivement, le fait d'avoir des parents consommateurs, c'est un facteur de risque pour le jeune d'être lui-même consommateur. C'est assez facilement entendable. Il y a une partie de notre comportement qu'on apprend de notre entourage quand on se développe, quand on est de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc, par imitation de nos parents, il y a une partie des comportements qu'on apprend comme ça. Donc oui, ça paraît plus la part génétique en plus. Donc c'est sûr que c'est un facteur de risque. Après, on essaye quand même de ne pas tout mettre sur le dos des parents, les pauvres. Mais je n'ai pas le chiffre précis. Et du coup, que penser de la légalisation du cannabis ? Ah, que penser de la légalisation du cannabis ? Alors, c'est une bonne question. Il y a quand même pas mal de pays qui, maintenant, ont légalisé. Après, il y a plusieurs niveaux de réponses. Parce que déjà, il y a la dépénalisation et la légalisation. Ce sont deux choses différentes. Et en plus, il y a la légalisation du cannabis médical et il y a la légalisation du cannabis, on va dire, festif, quoi. Enfin, pas médical. Donc, par exemple, si on prend l'exemple des Etats-Unis, il y a une partie de leurs Etats qui ont légalisé le cannabis que médical. Mais on n'a pas le droit de fumer du cannabis pour se faire plaisir sans ordonnance. Et il y a une autre partie qui a légalisé les deux types de cannabis. Pour ma part... Tant pis, je me lance, même si je suis filmée. Pour ma part, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que des consommateurs qui arrivent par main de justice suite à des consommations de cannabis qui, maintenant, sont extrêmement répandues, finalement, ils n'adhèrent pas tant aux soins que ça. On voit que ça ne marche pas. Même si nous les orientons, c'est ceux qui partent le plus, qui sont moins adhérents aux soins. Les peines de justice, pour la plupart, ça ne leur fait pas... J'ai pas rencontré de jeunes chez qui ça faisait extrêmement peur. Chez qui c'était extrêmement efficace pour l'arrêt du cannabis non plus. Bon, pour les consommateurs, je parle. Après, pour les dealers, c'est encore autre chose. Mais là, pour les simples consommateurs, moi, je ne vois pas, à l'heure actuelle, en quoi c'est bénéfique. Après, je sais qu'il y a quand même eu des petites montées de consommateurs, de niveaux de consommation dans les pays juste après la légalisation du cannabis. Donc c'est vrai qu'on risque de s'exposer à ça. Après, je ne sais même pas, à l'heure actuelle, si, par exemple, le milieu pénitentiaire, la police, etc., sont très actifs sur ce côté-là parce que moi, j'ai fait un stage quand j'étais interne en prison. J'ai fait ma thèse dans ce milieu-là et j'ai été amenée à distribuer mes questionnaires de thèse à tous les détenus de la prison de Corbat. Donc j'ai pu assister à l'ouverture des portes de toutes les cellules de cette prison. Et dans la majorité des cellules, on ne voit même pas les détenus. C'est-à-dire qu'ils sortent d'un espèce de nuage de cannabis. Et alors les gardiens pénitentiaires, ils s'en fichent complètement. Donc je veux dire, après tout, ils les mettent en prison, ils vont fumer encore plus dans la prison parce que là, tout le monde fume et c'est un petit peu la paix sociale, le fait d'autoriser le cannabis dans la prison. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. Vu comme c'est... Tout à fait. Et éviter qu'il y ait des dérives... Ne serait-ce que la molécule dépendante, la THC, je veux dire, on peut peut-être la baisser à 20. C'est ça. Ce que dit votre collègue est tout à fait pertinent et c'est effectivement ce que je pense aussi, c'est qu'en légalisant, ça permettra, comme dans d'autres pays, aux usagers de savoir ce qu'ils consomment, c'est-à-dire de choisir en pleine conscience de prendre un cannabis qui est dosé à 15% de THC ou à 40%, de savoir d'où il vient, comment il est produit, que la résine soit de meilleure qualité et donc du coup, peut-être, de responsabiliser encore un peu plus les usagers de cannabis. Là, ils prennent un peu ce qu'ils ont, quoi. Et puis ça permettra aussi de développer toute la recherche médicale sur les cannabinoïdes qui, pour l'instant, est un peu bloquée en France, alors qu'il y a dans d'autres pays, ça a montré des super résultats, notamment CBD et épilepsie qui sont extrêmement efficaces, quoi. Ça permettrait peut-être aussi aux consommateurs de se présenter plus facilement auprès d'un service médical. Peut-être. Voilà, d'être moins stigmatisé, d'avoir moins cette peur de police-justice. Voilà. Peut-être dans ce cadre-là. C'est possible aussi, même si je pense que pour le cannabis, à l'heure actuelle, il n'y a plus vraiment ce frein-là. Pour d'autres produits, alors pour le cannabis, je pense qu'on a dépassé le stade de la stigmatisation, là, maintenant. D'accord. Je crois qu'il y a d'autres questions. Sauf s'il y avait encore, par rapport à la légalisation des questions, c'était pour... Je ne crois pas. Tu peux y aller. Quel est votre usage de la N-acétylcystéine pour le sevrage ? Ah oui, bonne question. Dans le service de sevrage, on l'utilise pour la cocaïne et pour le cannabis. Donc, la N-acétylcystéine, c'est le mucomiste, pour simplifier. On l'utilise dans le sevrage, effectivement, parce qu'il y a quelques études qui ont montré que ça permettait de diminuer un petit peu le syndrome de sevrage, à la fois dans la cocaïne, d'abord, d'ailleurs, dans la cocaïne et après, avec le cannabis. Donc, nous, on a décidé, vu que c'est à peu près le seul truc qu'on peut proposer aux patients, en plus des traitements symptomatiques classiques, anxiolytiques, hypnotiques, etc., qu'on peut donner ponctuellement pendant la période de sevrage, on a décidé de le mettre dans notre protocole et on prescrit 1 200 mg par jour jusqu'à 3 600 mg par jour pour ceux qui ont vraiment un syndrome de sevrage important pendant 3 semaines. J'ai été amené à l'utiliser dans le cadre d'un stage et je me demandais quelle était la faisabilité d'appliquer ça dans la consultation de médecine générale. Pour la N-acétylcystéine, franchement, il n'y a pas vraiment de risque. Le gros risque, c'est plutôt, je crois, la diarrhée, les nausées, des choses comme ça. Moi, je le fais aussi en... Je l'ai déjà utilisé depuis ma consultation ambulatoire de Xapa. Je commence à 1 200 mg et puis après, je vois par semaine s'il y a besoin d'augmenter ou pas. Donc, a priori, ceux qui se sentent partant pour les patients qui s'accompagnent en sevrage cannabis pour utiliser du mycomiste, ils peuvent se lancer ? Oui. Là où je ne me lancerai pas en médecine de ville, c'est, par exemple, dans le même type de molécules dont vous posez la question, c'est le catapressant pour les usagers de morphinique parce que, pour le coup, il y a une surveillance tensionnelle qui est quand même pluricotidienne, donc là, je ne me lancerai pas. Là, c'est quand même réservé au milieu hospitalier, mais par contre, la N-acétylcystéine, on n'a pas de surveillance particulière par rapport à ce produit, même en hospitalier, donc je pense qu'on peut essayer en commençant par la plus faible posologie. Alors, le mécanisme, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, je sais que l'effet qu'on en attend, c'est de diminuer les symptômes du syndrome de sevrage, en fait. Ça passe par le glutamate. Voilà. Donc, si ça passe par le glutamate, j'imagine que le mécanisme, alors pour le coup, là, ça me tilte un peu, j'imagine que le mécanisme est à peu près le même que la otale. La otale, c'est donc dans l'alcool. La otale, c'est effectivement aussi, ça passe par le glutamate et ça permet de diminuer l'explosion du glutamate qu'il y a pendant un sevrage, c'est-à-dire la balance, en fait, GABA-glutamate va s'inverser brutalement quand on fait un sevrage d'alcool et donc du coup, le glutamate va flamber et ça permet de diminuer un petit peu ce taux de glutamate qui augmente et donc de diminuer, effectivement, les signes de sevrage. Merci pour cette question. D'autres questions ? Vous avez décidé d'inclure dans votre équipe une neuropsy. Qu'est-ce qu'il y avait dans les jeunes qui consultaient chez vous qui vous a poussé à la mettre en place ? Alors, donc nous, c'est le neuropsychologue qu'on a, il intervient à la fois dans la CJC et dans le Xapa et ce qui nous a poussé à en prendre un, c'était de repérer les hauts potentiels parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est une population qui va avoir plus tendance à consommer des produits psychoactifs donc pouvoir faire passer des tests qui sont extrêmement chers en ville, en fait. Je crois que faire passer un bilan au potentiel quand on est en ville chez un neuropsychologue libéral doit coûter facilement 200 euros quoi, voire même plus. Donc c'est des populations comme on a vu en CJC qui sont très précaires qui ne peuvent pas se le permettre donc nous, on voulait pouvoir leur offrir ça et c'est un bilan complémentaire qui est quand même intéressant et aussi repérer les troubles attentionnels qui peuvent exister chez les jeunes donc du coup, les TDAH parce que du coup, le traitement, surtout quand ils sont encore tous jeunes à 16 ans, on peut encore leur proposer de la ritaline même si en addicto on prescrit aussi la ritaline hors AMM chez des adultes souvent mais bon, en tout cas, voilà, on peut aussi leur proposer encore des traitements efficaces qui pourraient permettre de stabiliser un peu leur consommation et puis même de leur permettre de reprendre une scolarité bien plus satisfaisante quoi. Donc c'était surtout ces deux troubles-là au potentiel et TDAH qu'on retrouve chez nos jeunes. Je peux me permettre une micro-question et après je te passe le micro. On m'a posé la question mardi, j'avais pas la réponse de quid de l'utilisation du cannabis chez des jeunes qui ont des TDAH en sachant que le cannabis peut provoquer des symptômes de type psychotique quand il est usé de... Est-ce que tu sais du coup si on voit plus arriver ce genre de symptômes chez des jeunes qui présentent un TDAH ou s'il n'y a pas spécialement de lien entre les deux ? Est-ce qu'il y a plus de virage vers la psychose ? Oui. Je ne vais pas de chiffre précis non plus. Je sais que les jeunes qui ont un TDAH ont plus de chances de faire une pathologie psychiatrique autre à l'âge adulte. Donc j'imagine qu'il y a plus de virage aussi vers la psychose mais je n'ai pas le chiffre précis. Qui vire vers des bipolaires oui c'est possible. Je sais que par rapport à la population générale ceux qui ont un TDAH dans l'enfance ils ont plus de chances toutes pathologies psychiatriques confondues donc ce n'est pas très précis ma réponse. Ils ont plus de chances de développer une pathologie psychiatrique à l'âge adulte autre que le TDAH qu'ils ont déjà. Dans la diapo qui parlait de la neuropsychologue à la dernière ligne il y avait les thérapies corporelles. Il y a quoi comme piste sur le traitement par le corps de l'addiction ? Là en ce moment ce qui est beaucoup développé c'est les thérapies corporelles c'est quand même vaste. Nous ce qu'on a par exemple dans le service de sevrage c'est une psychomotricienne une sophrologue et puis on a souvent aussi dans les centres d'addiction des thérapies type mindfulness donc méditation pleine conscience qui sont aussi des thérapies corporelles parce que malgré tout c'est centré sur on médite et on focalise son attention sur son corps donc du coup il y a ces trois types là surtout de thérapies qui sont proposées notamment dans la mindfulness il y a un cycle qui s'appelle le MBRP je ne sais pas si vous connaissez trop la mindfulness mais il y a plusieurs cycles en fait qui sont proposés le cycle de base MBSR c'est celui de gestion du stress il y a un cycle pour la prévention de la rechute dépressive et il y a un cycle qui a été développé par Marlate et c'est un cycle de prévention de la rechute en fait spécifique pour les addictions il s'appelle MBRP sur Lyon il n'y en a pas ne cherchez pas sur Lyon il n'y a personne qui sait le faire ce cycle là mais bon vous pouvez déjà trouver MBSR c'est la base et si vous êtes intéressé pour orienter vos patients je ne sais pas si on a le droit de citer des collègues mais donc il y a deux il y a deux très bons professionnels sur Lyon qui sont formés par je ne sais plus quel truc national de Mindfulness c'est Yannick Lapierre et Nathalie Bonouvrier c'est les deux seuls sur Lyon qui sont formés par l'école classique de Mindfulness moi j'oriente mes patients vers là et ça a très bon résultat par rapport au Mindfulness justement j'avais notion que quand on utilise la drogue de plus en plus il y a l'accoutumance avec besoin d'augmenter les doses pour activer le seuil et que ça ça s'applique sur d'autres comportements de récompense dans la vie quotidienne sur je ne sais pas les relations sociales l'alimentation tout ça est-ce qu'on peut imaginer que le Mindfulness fasse baisser ce seuil par une augmentation de la réceptivité ? je ne saurais pas dire si ça fait baisser justement ce seuil là parce que moi j'ai pu observer chez les patients qui sont saisis de cette technique là c'était surtout déjà dans des patients qui sortaient d'un sevrage d'alcool je ne l'ai pas encore testé avec d'autres patients je te dis juste mon expérience à moi et c'est souvent en fait qu'ils ont remplacé éventuellement un rituel de consommation d'alcool notamment en soirée ou dans la journée par un rituel de méditation donc ça leur a permis de mettre en place un autre rituel qui est une dimension dans l'addiction qui est importante il n'y a pas que le produit et les faits qu'on en a sur le corps mais il y a aussi la dimension comportementale et rituelle donc en ça je pense que ça peut marcher sur les interactions sociales ils ont réussi en fait à mettre en place un nouveau rituel via la méditation et ça leur permet de maintenir leur abstinence Est-ce que vous avez des données objectives sur l'efficacité en fait des CJC sur la baisse de consommation et l'abstinence à plus ou moins long terme ? Non Je vais te dire honnêtement je sais pas en fait j'en ai aucune idée là Ils ont quand même plus de chances d'arrêter que s'ils viennent pas ? Je sais que plus tu les prends en charge précocement mieux ça marche en fait donc du coup j'imagine que si on les prend en charge dans ces CJC rapidement et précocement dans l'âge ça va mieux marcher mais ça doit peut-être exister mais je sais pas je veux pas te dire n'importe quoi C'est peut-être un petit peu tôt non ? Enfin je crois peut-être qu'on a peut-être un peu plus d'années de recul sur les CJC 2004 les CJC donc ça pourrait les premières elles pourraient avoir des résultats mais il faudrait pouvoir suivre sur une cohorte pour voir je sais pas moi dix ans après la prise en charge en CJC donc là pour le coup c'est peut-être un peu tôt si c'est par exemple cette tranche de population là elle a arrêté ses conso voire elle consomme moins que la population générale ça serait intéressant Appel à projet de recherche Voilà Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? J'ai une micro-question pour finir Tu as mentionné qu'il y avait une minorité quand même de patients qui étaient adressés par des médecins Est-ce que tu peux comme tu avais l'air de dire qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient via les urgences quelle est la part dans votre recrutement chez vous de patients qui sont adressés par la médecine de ville et est-ce que tu pourrais nous dire concrètement si on a un patient qu'on va adresser chez vous on fait comment juste on décroche le téléphone et on vous l'envoie ? Alors effectivement nous dans notre CJC je pense que ça fait qu'il y a un an qu'on est ouvert mais là en tête moi j'ai aucun patient qui m'a été orientée par la médecine générale donc quand ils passent aux urgences ils viennent parce qu'ils ont vomi partout dans la boîte de nuit où ils étaient ou ils ont fait un malaise et du coup bam ils ont atterri aux urgences c'est pas vraiment un adressage médecine de ville après si vous voulez adresser à la CJC et bien en fait soit vous nous appelez directement en numéro pour nous présenter votre patient que vous souhaitez nous adresser soit vous lui faites un courrier vous lui donnez le numéro il appelle en fait c'est un adresse il n'y a pas besoin d'un intermédiaire par un professionnel de santé donc le plus simple c'est de lui donner la plaquette et de lui dire d'appeler parce que nous c'est ce qu'on va lui demander en fait c'est ce qu'on va vous demander parce que les quelques fois où c'est les parents qui prennent le rendez-vous ils ne viennent jamais les jeunes donc ça bloque des plages pour rien on aime bien quand même que au moins la mini démarche qu'on demande aux jeunes c'est de nous appeler lui-même ou de venir c'est comme il veut oui parce qu'il y a la plage d'accueil sans rendez-vous là ça sert à ça aussi peut-être le gros problème aussi c'est la coordination entre tous parce que finalement on envoie un patient et après qu'est-ce qu'il devient alors le patient peut revenir voir le médecin traitant mais finalement il y a souvent ça bloque parce qu'il n'y a pas vraiment de dossier unique je suis d'accord et bien les informations se perdent et ça c'est dommage franchement c'est à travailler ça je suis bien d'accord avec vous c'est alors probablement grandement notre faute parce qu'on fait peu de retours j'imagine sur les médecins généralistes quand les patients viennent spontanément par exemple quand ils nous sont adressés par un médecin généraliste on a quand même plutôt tendance à renvoyer le courrier etc mais quand ils viennent spontanément c'est vrai qu'on a peu le réflexe de vous adresser un courrier à vous directement en fait cela dit il y a deux projets de thèse d'interne de médecine générale je ne dirai pas lesquels qui travaillent sur le développement d'un réseau ville-hôpital et ville-structure d'addictologie entre la médecine générale et les structures d'addictologie donc ça va on essaye en fait nous aussi de mettre en place ça et de favoriser ça Une dernière toute petite question concernant la notion de consommateur régulier de cannabis en fait quand est-ce qu'il faut s'inquiéter parce qu'il y a des usages occasionnels qui ne posent pas toujours problème donc c'est quoi la définition officielle de l'usage régulier du cannabis ? L'usage régulier c'est au moins une fois par mois en fait il y a l'expérimentation c'est vraiment c'est au moins une fois dans la vie après il y a l'usage régulier une fois par mois et après il y a l'usage quotidien donc c'est quand est-ce qu'il faut commencer c'est quand ça commence déjà à avoir des conséquences non voulues sur la vie du jeune c'est-à-dire les résultats scolaires en baisse c'est des trucs assez classiques les résultats scolaires en baisse des problèmes intra-familiaux des problèmes avec la justice une consommation très 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 expérimentale et occasionnelle n'est pas censée générer ce type de problème ou des problèmes sur la santé évidemment là par contre tout de suite réagir Merci infiniment Aurélie pour ta présentation super intéressante et puis pour l'échange qui a suivi c'était passionnant s'il vous reste des questions je vous laisse le soir avec le docteur Berger-Bergia Sous-titrage Société Radio-Canada